Bonjour ! J'ai dit dans une vidéo que j'ai faite il y a une semaine que c'était une très bonne idée de faire les vidéos dans ta langue cible. Et je crois cela, vraiment, parce qu'il y a... non, pardon, c'est une très bonne idée parce que quand on parle une langue étrangère dans une vidéo, il faut faire parler, c'est ça. Ça ne marche pas d'utiliser seulement les apps ou les leçons de YouTube, non. Alors, dans une vidéo, on doit parler. Mais autre chose, si je parle à propos de moi, par exemple, quand je fais des vidéos en suédois ou en français, je réalise toutes les choses que je ne connais pas comment dire. Et ça ne marche pas d'apprendre seulement comment dirage, c'est plutôt que je dois répéter et répéter encore et encore pour pouvoir le dire dans la vidéo. Au fait, parfois des gens me demandent, la main, pourquoi le français ? C'est une langue très différente que le suédois. Le suédois, c'est plutôt bizarre pour un mec d'Australie, mais le français, c'est très normal. Que se passe-t-il ? Et oui, je comprends, c'est une bonne question. Mais avec le français, c'est une langue très importante pour mieux connaître l'anglais. Quand même, si on apprend juste un petit peu, seulement un petit peu, je vous promets, si vous apprendrez le français seulement un peu, vous trouverez quelque chose et vous penserez... Ah oui, ça a du sens, en anglais aussi. Je comprends maintenant, ça a du sens. Alors, c'est tout aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine. Salut !